salut tout le monde aujourd'hui comme vous le voyez on se retrouve pour une nouvelle vidéo une vidéo tuto sur la chaîne youtube The Fisher Channel un petit tuto rapide pour vous présenter un nœud de raccord 13 fluoro que j'utilise très fréquemment c'est le nœud du chirurgien un nœud simple et rapide à faire que je fais tout le temps au bord de l'eau parce que je mets moins d'une minute à faire ce nœud là qu'il est simple à faire qu'il est plutôt résistant je vous préviens directement c'est pas du tout le plus résistant c'est pas aussi résistant qu'un Allbright qu'un FG donc voilà c'est à prendre en compte moi c'est juste qu'au bord de l'eau j'aime pas me prendre le chou genre à faire un FG que je déteste ce nœud même l'Allbright qui des fois peut être un petit peu chiant s'il y a du vent enfin voilà bon ça peut ça peut vite être très fatigant donc le chirurgien pour ça est très facile à faire très rapide moi voilà je vous dis je vous le fais en moins d'une minute petite particularité avec le chirurgien moi je vais m'en servir vraiment pour des petits diamètres de fluoro carbone et de tresse la tresse je suis toujours entre 6 et 12 centièmes et le fluoro carbone jusqu'à 30 centièmes au dessus de 30 centièmes ne fait pas le nœud du chirurgien tout simplement parce que ça va vous faire un nœud trop épais qui va taper dans les anneaux qui va vous empêcher de bien lancer qui va vous faire des perruques enfin voilà oublié au dessus de 30 avec un fluoro carbone de plus de 30 centièmes ne faites pas ce nœud sinon vous allez galérer donc on va passer sur l'appareil photo bah écoutez pour vous montrer comment faire ce magnifique nœud donc en bleu ma tresse en blanc mon fluoro carbone donc moi je le fais toujours avec la tresse à gauche et le fluoro carbone à droite vous pouvez faire l'inverse moi c'est juste que j'ai pris l'habitude de le faire comme ça donc c'est simple vous allez superposer vos deux fils ça jusque là je pense que tout le monde suit donc une fois que vos deux fils sont superposés n'hésitez pas à vous laisser un petit peu de marge voilà même si vous allez perdre un petit peu de tresse un petit peu de fluoro vaut mieux au moins vous serez sûr de faire votre nœud donc une fois que vos deux fils sont superposés vous allez faire une boucle tout simplement en prenant au milieu vous allez prendre au milieu de l'endroit vous avez superposé vos deux fils et donc vous allez faire une boucle avec la cordelette ça va me faire un truc plutôt dégueu vous allez voir qu'avec la tresse et le fluoro ça va naturellement se coller ça va vous faire une belle boucle une fois que vous avez votre belle boucle comme ça sur la droite là vous allez avoir donc le reste de tresse et ensuite tout votre bas de ligne je précise que le bas de ligne doit être coupé de la bobine vous devez pas laisser la bobine accrochée il ya certains fils certains nœuds vous pouvez laisser directement le bas de ligne sur la bobine la fois il faut que vous ayez vraiment coupé votre bas de ligne à la longueur vous voulez un mètre deux mètres trois mètres le but ça va être de repasser ces deux fils là donc le reste de tresse et votre bas de ligne dans la boucle vous avez créé pour ça vous passez par derrière vous prenez vos deux fils vous passez déjà une première fois vous passez ensuite une deuxième fois la cordelette c'est vraiment vraiment pas pratique et on va y arriver hop donc la deuxième fois et on va passer une troisième fois dedans hop là on est passé trois fois je pense que vous voyez ensuite c'est très simple vous allez prendre les deux côtés vous prenez tous les fils des deux côtés et vous allez tirer ça va vous faire un joli schmilblick donc là encore ça va le nœud est pas trop moche ça vous fera un nœud bien plus joli bien plus joli quand vous allez le faire avec avec de la tresse et du fluoro petite particularité je pense que vous avez vu là je suis repassé trois fois à l'intérieur si vous faites avec du fluoro en dessous de 25 centièmes passer quatre fois et si vous faites avec du fluoro entre 25 et 30 centièmes passer trois fois dans la boucle sinon passer quatre fois tout le temps mais moi je sais que je fais comme ça voilà jusqu'à 25 centièmes de fluoro carbone je repasse quatre fois dans la boucle et de 25 à 30 centièmes je repasse trois fois donc voilà c'était le du chirurgien moi perso c'est le voilà que je fais toujours au bord de l'eau vous me direz ce que vous en pensez n'hésitez pas justement à vous entraîner petit like si la vidéo vous a plu l'espace commentaire est là si vous avez des questions des améliorations sur les vidéos et nous on se dit à bientôt ciao tout le monde